Le prophète a dit, à la fin de la prière, ne négligez pas de demander protection contre quatre choses. Et ça, je m'en voudrais que Chaitan me fasse oublier ça. Parce qu'il a insisté, ne, à la fin de la prière. Bon, là déjà, de bourre, coulent le salat. Et à la fin de la prière, l'avis le plus fort, c'est que la fin, c'est-à-dire que j'ai fini la salat ibrahimi, je ne suis pas encore arrivé au salat. C'est quand même la fin de ma prière. D'autres ont compris, littéralement, la fin de la prière, c'est-à-dire après le salat. Donc, moi, je vais rester sur le fait, c'est l'avis du chef Al-Sémin, c'est l'avis d'autres savants éminents, c'est que chaque fois qu'il s'agit d'une invocation, c'est avant le salat. Parce que tu as tapé la porte du roi en disant Allahu Akbar, il t'a ouvert, tu as fait dans le soujoud. Et là, tu vas terminer, tu lui demandes, tu lui demandes, tu lui demandes, et ensuite, tu dis salam alaykoum, ça veut dire que la porte est fermée. Et donc, ce n'est pas la peine de lui demander encore. Donc, tout ce que tu dois demander, c'est soit dans le soujoud, soit après la salat ibrahimi qu'on a vue, et avant le salam. Donc, ça, contre quatre choses, il y a au moins deux versions, on ne va pas donner plus, deux versions, qu'il faut retenir, au moins l'une des versions, ou une partie, je conseille à tout un chacun, à moi personnellement. Oh Allah, il te demande protection contre le châtiment de l'enfer. Mais, comme il n'y a pas de hasard, on peut être protégé du châtiment de l'enfer, mais avoir le châtiment de la tombe. Il a rajouté, et contre le châtiment de la tombe, contre les tentations, futna, de la vie et de la mort, et contre les maux de tentation de l'antéchrist. Sous-titrage Société Radio-Canada